Bonjour à tous, je suis Jonathan Cherky, fondateur et président de Content Square. Alors on m'a demandé de venir vous parler de conquêtes. Je vous préviens, je ne suis pas philosophe, mais alors pas du tout. Je suis plutôt mauvais même en philo. Donc je vais vous raconter mon histoire et mes multiples conquêtes. J'ai créé Content Square il y a 9 ans. J'ai essayé grosso modo de retenir un truc intéressant par an. Donc je vais vous partager mes 9 commandements de la conquête entrepreneuriale. Numéro 1, tracer sa route. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais dû créer Content Square. Mon grand-père a développé il y a 70 ans une entreprise d'import-export de légumes secs, pois chiches, pois cassés, haricots secs, lentilles, riz. Mon père travaillait avec mon grand-père, mon frère travaillait avec mon père. Donc j'aurais dû rejoindre le giron familial. J'adore les maths et les statistiques. Et dans le cadre de mon école de commerce, j'ai démarré sur un projet d'étudiant qui s'est transformé en projet de vie. Conclusion, il ne faut pas chercher à réussir dans la vie, mais se battre pour réussir sa vie. Numéro 2, penser très grand. Alors on me dit souvent, c'est super Content Square, 1000 collaborateurs, tu as levé beaucoup d'argent, racheté des sociétés. Mais sincèrement, de mon point de vue, j'ai l'impression que je suis au tout début de mon aventure. Je pense que je peux faire de Content Square, là si ce n'est l'une des plus grandes boîtes de software du monde, et l'une des plus belles par ses valeurs. Et je pense que l'ambition, c'est avant tout aller loin. Numéro 3, s'entourer des meilleurs. Alors moi j'ai démarré un projet d'étudiant, et j'étais tout seul. Donc j'ai essayé de m'entourer de gens qui étaient bien meilleurs que moi, dans l'ensemble des domaines, parce que je n'ai jamais bossé ailleurs que dans Content Square. Un mix de personnes qui avaient beaucoup d'expérience, ou d'autres à grand potentiel, qui allaient devenir les rock stars de l'entreprise. Et je pense que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Numéro 4, frapper fort au bon moment. Fin 2016, on lève 20 millions de dollars. Début 2017, je pars avec femmes et enfants aux Etats-Unis, à New York, où je vis actuellement, pour lancer nos activités américaines. Et là j'ai l'impression qu'on a un bon produit, qu'on a des ressources, que ça commence à bien fonctionner en France, et que c'est le moment de tout investir. Et donc je déploie les 20 millions de dollars qu'on a levés en année 1. Comme on dit aux Etats-Unis, à un moment, il ne faut pas hésiter d'aller faire all-in. Numéro 5, courir un marathon à la vitesse d'un sprint. On est dans un monde où ça va très, très, très vite. Et en même temps, il y a des opportunités pour prendre super rapidement plein de parts de marché. Nous, chez Content Square, on a décidé de racheter 6 sociétés ces 2 dernières années pour rajouter des compétences, de la technologie, développer des nouveaux territoires et continuer à innover. Et j'ai l'impression que soit on va vite, soit on meurt doucement. Numéro 6, écouter pour innover. Je vais vous faire une petite confession. Ma première idée, qu'on peut qualifier de merde, consistait à payer des gens pour donner leur avis sur des publicités. Mais c'est en écoutant mes clients que je me suis rendu compte que ce qu'ils cherchaient, c'était à mieux comprendre le comportement de leurs vrais utilisateurs, leurs points de friction. Et c'est pour ça qu'on a créé une technologie qui suit le mouvement de la souris ou qui enregistre les interactions mobiles. Donc, c'est très important de passer du temps auprès de ses clients pour les écouter, mais également auprès de ses collaborateurs, parce que la bonne idée, elle est partout. Écoutez, oui. Écoutez, ouvrez grand vos oreilles. Numéro 7, ne pas oublier d'où l'on vient. Moi, j'ai démarré dans un incubateur d'entreprise, dans l'école de commerce où j'étais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et ça m'a paru assez naturel, quelques années plus tard, dans le cadre de Content Square, de créer notre propre incubateur d'entreprise pour aider les startups à se développer, pour faire un écosystème. C'est important de prendre, mais c'est aussi important de donner. Et c'est ce qui m'amène à mon commandement numéro 8, qui est l'impact. Je dirais que parmi nos piliers, on en a deux importants, le respect de la vie privée et l'accessibilité. Je crois que la vie privée, c'est un droit fondamental qui va être encore plus important dans la société digitale de demain. C'est la raison pour laquelle on a créé une solution sans cookies. Et l'accessibilité, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les aveugles, les dyslexiques, les personnes âgées, les malentendants, les personnes atteintes d'un handicap dans le monde physique, mais pas assez dans le monde digital. Il y a un milliard de personnes qui ont des problèmes d'accessibilité au contenu des sites Internet. Et c'est pour ça qu'on a créé une fondation sur l'accessibilité numérique pour que les sites soient accessibles à toutes. C'est bien de faire du business, mais c'est encore mieux de pouvoir faire du business qui a un vrai impact. Et je dirais mon neuvième commandement, c'est peut-être le plus important pour moi, c'est celui que j'appelle l'éclatade, la folie folle. Moi, je veux que quand j'arrive le matin au bureau, j'ai envie de manger des barbes à papa, j'ai envie d'aller faire du karting au milieu de l'office, j'ai envie de voyager à travers le monde avec mon entreprise, de rencontrer mes équipes, de me déguiser. Bref, se vivre ensemble, mais avec une expérience unique et folle, je pense que c'est très, très important. C'est pas juste la destination qui compte, c'est le chemin pour pouvoir y arriver. Mais je pense que le plus important, c'est de pas se prendre au sérieux. Et dans cette logique de conquête, d'essayer de se dépasser, d'aller toujours plus haut, plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite et de partager les défaites, les difficultés, les victoires avec les gens que vous aimez. Et je crois qu'il est temps pour moi de vous dire à l'année prochaine pour les 10 commandements. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada